Je vous prépare le test de tous les personnages niveau 5 que vous voyez ici donc aujourd'hui première liste premier de la vidéo le grand le sublime Yami mon personnage préféré vraiment un personnage incroyable donc personnage plutôt axé au niveau dps et tout dégâts vous allez voir comment comment je l'ai monté je vais vous expliquer pourquoi je vais monter comme ça et tout quoi donc on commence tout de suite Yami donc vous avez eu 55000 de puissance donc je l'ai je l'ai bien monté je vais bien donner quasiment toutes mes ressources quoi donc Yami on va faire un tour de ses skills c'est par rapport légèrement aux skills du personnage et tout son passif et tout qu'on va plutôt augmenter son talent ses gears ses équipements et tout quoi ce qu'il est notre capitaine Yami ici donc son premier skill ici en fait il va c'est un aoe tout simplement qui a frappé tous les ennemis et qui va appliquer réduction de def 40% sur tous les ennemis quoi son deuxième skill son skill numéro 2 en lui ce qu'il va faire c'est qu'il va monter les critiques de Yami et tout donc voilà pendant deux tours ça va monter vos critiques et vos dégâts des coups critiques et tout donc critiques et dégâts critiques plus 40% c'est énorme donc généralement moi je commence par ça je mets le skill numéro 2 ça remonte mes critiques dégâts critiques qui vont s'ajouter ici à mes stats de base vous avez déjà bien monté de 40% et tout donc en gros pour vous dire qu'ils critiquent tout le temps et après je vais utiliser l'aoe quoi en inventant mes critiques ça fera plus de dégâts puisque je serai quasiment sûr de faire du critique sur tous les ennemis quoi après et au bout de trois tours il va revenir donc je rapplique ça je mets ça vous allez avoir l'ulti de Yami ça c'est plutôt un ulti qu'on va qu'on va essayer soit lorsque vous avez bien boosté son critique de l'utiliser de faire un coup critique parce que vous avez vu ça remonte les dégâts des skills pendant deux tours de 10% si vous faites un coup critique avec l'ulti et si vous arrivez à tuer l'ennemi en utilisant le critique enfin en utilisant le l'ulti ça va augmenter le la stamina la titre bar orange en dessous des personnages de 15% de tous vos alliés c'est ça que vous essayez de finir ennemi avec donc n'utilisez pas directement en début quoi même pour faire des dégâts dès que vous retirez un petit peu vous sachez que vous allez vous savez que vous allez sûrement tuer l'ennemi là vous utilisez ce skill donc à partir de ça on a vu que c'est un personnage qui est plutôt axé critique dégâts critiques et tout c'est ça que j'ai boosté comme ça sachant que là vous avez vu il en montre les dégâts critiques s'il réussit à faire un coup critique et tout donc c'est pour ça que au niveau de du stuff j'ai choisi de prendre le stuff critique donc les stuff pour ceux qui le savent pas parce qu'il y en a qui connaissent pas encore le jeu comment ça se passe vous avez vu vous avez ce petit carré là comment comment il est en fait donc quand vous avez un personnage ssr et tout va voir un certain nombre de carrés et plus vous allez débloquer le personnage l'augmenter il va finir par tout débloquer là donc vous avez un espace réduit comment ça se présente en gros on va en retirer un truc vous avez vu vous avez de l'espace et par rapport au type d'équipement que vous utilisez il va prendre il va être soit en forme carré et tout et le but ça va être de mettre un stuff complet donc c'est quatre morceaux d'équipement ensemble et après de rajouter deux équipements d'un autre 7 vous avez vu là vous avez le truc là ça c'est un 7 là avec le stuff dégâts la attaque c'est un autre 7 et tout et par rapport à l'item que vous prenez sur les cartes ils ont tous une forme différente par exemple je prends la corne ici je vais essayer de l'équipe et j'en ai déjà une pardon je vais prendre allez je prends dessus là la fleur et c'est l'équipe et vous avez c'est pas possible parce que il prend ça en place il prend ça en place ça je veux le bouger n'importe où mais par rapport au stuff que j'ai placé avant je peux pas le placer n'importe où là je pourrais pas le mettre par exemple ça qu'il va falloir faire des choix donc quand vous allez équiper au personnage vous choisissez déjà de base un stuff ce sera le stuff principal vous aurez les quatre parties et après vous prenez un deuxième stuff donc j'ai choisi ici le stuff critique dégâts critiques je vous montre en info en gros ça fait quoi quand vous avez deux pièces à partir de deux pièces vous libérez 8% de critique en plus pour votre personnage et dès que vous avez quatre pièces là vous avez vu applis ça donne 25% de crit pendant un tour si l'attaque précédente que vous avez fait avec le personnage ça n'a pas fait de critique donc au prochain tour vous avez 25% de critique en plus donc j'ai pris ça sur les stuff vous aurez des sous stats que vous allez libérer dès que vous allez mettre vous avez mon stuff là il est plus suite normalement c'est plus 4 attendez on va vérifier ça tout de suite plus 4 plus 8 plus 12 ça vous libérez et attention aussi à ça bon je vais pas essayer de rentrer trop d'été dans les détails pour pas vous perdre mais en gros il n'y a que les l'air qui peuvent aller jusqu'à plus 12 si je prends par exemple les stuff ur ou sr ils peuvent aller que jusqu'à plus suite et les stats de base en gros il ya une cette de base comme sur un peu genshin impact ce qu'ils ont joué elle sera plus basse à dire ok j'espère que c'est pas trop perdu pour ça vous inquiétez pas je vous prépare aussi une vidéo sur les équipements et le stuff comment ça fonctionne et tout mais au moins avec ça vous aurez toutes les clés en main pour pour on va dire bien vous préparer à la sortie quoi donc là vous avez vu là j'ai que trois morceaux donc le quatrième il s'applique pas je mets celui-là hop équipé hop et vous avez vu là j'ai bien le 4 quand vous avez un ça c'est quoi en fait c'est à dire que j'ai un set entier d'équiper quatre parties à chaque fois vous rajoutez une partie il ya une case qui se débloque donc là en gros j'ai deux sets différents le critique est ici j'ai j'ai mis un autre stuff ce que j'ai fait c'est que le deuxième stuff comme je peux mettre que deux parties généralement vous promettre un stuff complet de quatre et deux parties de deux donc j'ai mis ce stuff là qui augmente l'attaqué et le l'attaque magique de dix pour cent savoir qu'il ya mis un personnage qui est plutôt axé à attaques vaut mieux pris en priorité mettre de l'attaque dessus je suis resté pas mal longtemps dessus j'espère que vous n'avez pas perdu si vous avez des questions n'hésitez pas à poser aux commentaires je suis là où sur le discord venez il n'y a pas de problème les gars maintenant il ya un autre truc c'est les talents les talents comment ça va fonctionner c'est un système qui est très intéressant j'avais pas encore vu ça donc là vous avez ça va en fait vous allez choisir pas système de rotation rotation les skills que vous utilisez sur yami j'ai choisi quoi il y en a plusieurs j'ai choisi de lui débloquer ici l'attaque plus 12% quand vous avez dit il est axé attaque sachant qu'il ya le même en version magique attaque ici et je lui ai mis les dégâts en monter donc c'est les dégâts en tous ces dégâts en tout qui sont pris entre les critiques des critiques et tout quand vous attaquez qui sont montés de 12% donc ça lui veut en gros orienté maximum dégâts alors il y avait quoi un peu on pourrait prendre ça en gros sur cinq tours seulement les critiques là de 2% donc jusqu'à 10% critique vous avez vu j'ai déjà mis pas mal sur mon stuff et tout après à vous de voir comment vous voulez le monter tout mais j'ai déjà beaucoup de critiques ça sert à rien de rajouter du critique en plus magique attaque c'est pas vraiment pour yami les plus s'orienter attaque là vous avez ça qui est vraiment intéressant moi il est plus s'orienter dégâts en général comme ça je peux utiliser en dégâts pvp en gros en gros la attaque plus 10% et dégâts plus 12% je sais que ça va marcher sur les boss battle ça marchait en pvp tout ça que j'ai pris surtout qu'on avait un temps limité avec la bêta qui finit dès demain quoi mais un truc on pourra prendre plus tard c'est ça seulement de 20% de 20% vos dégâts sur les boss les gars c'est énorme quand vous allez vouloir faire le classe jouer le classement et tout sur les boss il faudra vraiment prendre ça ou même dans le mode histoire vous avez bloqué sur un boss hop petite rotation j'avais mon skill de boss quoi donc c'est vraiment intéressant particularité ça j'ai débloqué mais c'est un truc qui est pas encore disponible donc je sais pas on peut apparemment rajouter une pierre qu'on a gravé ou quoi mais je sais pas sacré ce point quoi c'est pas disponible dans la bêta plus tard on verra plus tard quand ils vont libérer quand ils vont sortir le jeu je vous referai une vidéo plus complète quoi ok ensuite on a ici ça va être plus ce qui est pas pour les dégâts pur mais pour aider vos dégâts et tout quoi là par exemple ça remonte de 20% les résistances aux dégâts donc vos résistances vous allez rester de 20% plus c'est énorme et ici l'autre c'est j'ai 25% de chance de réduire le cooldown de mes skills quoi en gros de un tour c'est énorme 25% de chance c'est une chance sur quatre de réduire les cooldowns donc si mon c'est surtout pour le skill numéro 2 qui va mettre trois tours vous imaginez je peux retirer un tour dessus et récupérer donc sur il a mis le critique et dégâts critiques quoi c'est énorme et ça ça va être plutôt tout ce qui est accès défense vie défense et tout voilà ok dernière chose sur lui les skills je vous fais vraiment la présentation générale vu que c'est un jeu un nouveau jeu donc il y en a beaucoup qui connaissent pas et après pour le reste je vais essayer d'accélérer je vais pas vous faire un truc trop long pour la face pvp et tout on va on va accélérer comme donc les skills voilà vous avez les cinq skills ils sont pas inventés de base il ya des items ici que vous allez devoir récupérer je vais pas vous montrer dans cette vidéo comment les récupérer parce que sinon ça va être beaucoup trop long je vous montrerai sur une autre vidéo comment récupérer ça pour l'enventer petite particularité à partir du plus 4 là et tout du plus 3 il faudra mettre en plus des cartes donc là par contre j'ai mis ça je vais mettre trois cartes air et un skill et deux skills sr pour le monter niveau 5 là donc vous avez vu j'ai les skills presque 5 sur 5 mon ami il est quasiment au maximum quelques deux styles malheureusement l'ulti et l'autre et je l'avais vraiment à 100% disponible quoi donc j'ai vraiment buffé vous allez voir ce que ça donne en pvp tous et c'est monstrueux 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 d'ailleurs pour pp je pense que je vais le mettre avec noëlla noël vois j'ai noël noël parce que en combiné là ce qui est bien avec elle c'est qu'elle donne à ton à votre personnage elle donne 20% de chance de de stun l'ennemi qui va attaquer ensuite et en plus ça ça il applique une pénétration ça donne une pénétration d'or donc à yami de 25% de la défense il ignore 25% la défense de l'ennemi et puis voilà je pense qu'on est pas mal vous ai présenté le personnage je vais faire la même chose pour tous les personnages niveau 100 là donc attendez vous à une masse de vidéos il ya des costumes sur le personnage ça remonte rien du tout ça donne pas de bonus c'est vraiment purement esthétique et puis voilà ah si j'ai eu la chance de dropper le skill de yami sur le portail aussi c'est important parce que il ya un passif de base qui va donner 10% de pénétration pendant deux tours si vous faites un coup critique donc en plus avec tout le critique que j'ai donné ça c'est quasiment sûr que ça s'applique et ça peut se stack et deux fois donc ça peut gagner 20% de pénétration de défense les gars c'est énorme et il ya quand vous a monté le skill il va donner il donne à yami ici là bas c'est ça qui permet de attendez je vous mettre est ce qu'on peut mettre en non on peut mettre en grand elle est où ma petite carte c'est celle là normalement voilà ok le skill de la qui sera disponible que pour yami ici là vous avez vu en gros si vous mettez ce qui sont des personnages il aura le premier skill mais ça normalement il a pas là c'est vraiment que pour yami et c'est ça justement cette carte qui lui permet d'avoir le double bonus critique là sur le deuxième skill et c'est vraiment énorme ok on a trop bâblaté les gars je suis désolé on va partir tout de suite ok donc on va le tester sur dans les événements les plus difficiles d'impression le plus difficile en normal dans les changes et c'est ce niveau là le niveau 9 là du city district donc on va tester au niveau de la team donc on va utiliser vengeance yami yuno on va le retirer parce que trop de de dégâts j'ai plutôt qu'ils aiment à la place on a dit et goly on un peu en semi dps support aussi access tonnes c'est burn et tout et là je pense qu'on est pas mal on va mettre noël en combiné vengeance là sont combinés en partenaires ce qui fait c'est qu'il augmente la puissance magique de 50% yami il est plutôt axé attaque donc c'est pas vraiment mon partenaire vengeance pour yami rencontre noël lui comme je vous ai dit tout à l'heure elle augmente le la pénétration et tout ce qui est vraiment intéressant du coup donc ça permet à yami de faire encore plus de dégâts donc on va les tester ça on va voir ce que ça donne vous allez voir ok à pouvoir quand il commencez tranquillement hop bouclier taunt hop puis on va le transformer hop là il peut stunner avec ce skill normal c'est quelque chose comme 120% de le stun en plus il réduit la vitesse et en plus il brûle les ennemis avec la brûlure reprendre des dégâts à chaque tour mon petit ami donc on va commencer tranquillement au début pour toi qu'il n'a pas encore stacker et voilà déjà du 15 mille là il augmente ses critiques et dégâts critiques en plus hop son premier skill va redonner des vies j'avais pas envie de les tuer tout de suite est-ce qu'il va le tuer ah c'est bon il le tue pas franchement très très bon support support est celui en plus il augmente la défense de tout le monde là il a augmenté la défense de tout le monde là normal voilà il augmente la défense vous avez vu ok nono noël donc elle remet des vies c'est très fort en support aussi il remet des vies à celui qui a le moins de vie et tout ah il attaque déjà il va me le tuer fugo ah là 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 je peux vous montrer l'AOE de Yami mais les personnages ils font trop de dégâts ils font trop de dégâts donc 14 000 vous avez vu sur un celsa c'est un AOE qui tape tout le monde donc c'est tout le monde du 14 000 bah ça dépend plus ou moins de l'affinité et tout on va essayer d'attaquer le mauvais type à chaque fois on va faire le moins de dégâts possible on va vraiment vous mettre en avant Yami ce skill très fort ici il transforme en arbre un monstre il transforme aussi les boss en arbre comme ça donc très très fort ce coiffeur va restaquer pour après je vais attaquer le mauvais type on va voir combien de dégâts on fait sur le mauvais type quoi oh là là vous avez vu ça oh là là en plus il ignore la défense donc c'est pour vous dire les dégâts quoi hop pareil oh fugo mon petit fugo quand même sachant que s'il attaque un personnage qui a une brûlure sur lui fait plus de dégâts ok hop là en plus ça ça manque la défense et ah oui il a une particularité aussi c'est que quand il utilise le premier skill il peut retirer un debuff à un allié donc ça c'est vraiment fort encore vraiment très très fort quoi on va pas faire là ouais je veux bien vous montrer Yami voilà il a encore ses stacks ok donc voilà plus de dégâts il ignore la défense critique plus 40% regardez moi ça oh là 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 les 45 milles qui tombe les gars mais Yami Yami tout simplement pam je mette ça parce que ça va mettre un bouclier ça va pas faire de dégâts j'ai essayé de faire le moins de dégâts possible pour montrer vraiment Yami en avant mes personnages ils sont vachement augmentés donc voilà ça aussi je vais faire ça comme ça ça ne se fait pas de dégâts j'aurais peut-être dû utiliser Nono le combiné là je pense pas je vais vous montrer euh tac je vais activer ça hop ici sur ce voilà 10 000 j'ai fait contre le mauvais type L'Espray c'est pour que ça dure plus longtemps qui on va attaquer lui voilà après je pourrais utiliser les autres skills pour baisser la défense et tout des personnages euh tac 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 hop là regardez ça fonctionne sur sur les boss et tout de niveau c'est ça qui est vraiment fort hop là transformé Yami vous êtes prêt pour les dégâts les gars ou pas ah est-ce que j'attive ça le truc de Nono mais normalement quand on fait le combiné le problème c'est que ça il fait un peu moins de dégâts il le boost mais il fait un peu moins de dégâts qu'à la normale on va voir combien elle a fait ouais 35 milles vous avez eu 45 milles tout à l'heure je pourrais utiliser Fugo pour euh est-ce qu'il y a pas un truc qui baisse la défense un petit peu une fois-y dommage on remonte les dégâts de 30% peut-être utiliser le petit ulti là ok brûler et tout pour montrer l'ulti de Yami faut essayer un maximum de tuer avec l'ulti de Yami donc là en vrai j'aurais déjà si vraiment je voulais les tuer là j'aurais déjà fini le niveau les gars c'est juste que là j'essaie de faire durer pour montrer un maximum de dégâts avec Yami et tout hop ok oh ah 53 oh la la 53 milles il est trop fort les gars 53 milles de dégâts il est vraiment incroyable vraiment incroyable je vais vous montrer sur d'autres événements sur un autre événement de gros boss et après en PVP les gars ok on va maintenant partir sur l'événement le plus dur du jeu pour l'instant c'est les raids donc vous allez voir ça c'est assez difficile vous allez voir le boss il attaque plusieurs fois sur sur le tour et il faut deux teams complète pour pour le faire donc moi c'est pour ça que j'ai monté huit personnages donc j'ai mis mes plus gros dps donc c'est Yami et Yuno je les ai mis un dans chaque équipe j'ai mis un support aussi les supports qui rendent des vies bouclier et tout à stack est pas mal il peut retirer les debuffs les trucs comme ça et tout quoi et l'un des plus gros supports donc vengeance dans l'autre team et tout donc la phase 1 il a étape moins fort par contre il a plus de vie et de défense deuxième phase étape beaucoup plus fort vous allez voir les dégâts mais par contre il n'a pas beaucoup de vie Yuno il va le démonter clairement donc vous allez voir je vais en profiter parce que vu qu'on peut le faire que trois fois par jour et que c'est le dernier jour donc je vais en profiter de vous pour vous montrer plusieurs personnages en même temps comme je compte faire tous les comment dire tous les gameplays de chaque personnage et tout vu que je peux faire que trois fois je vais augmenter je vous montrerai plusieurs personnages en même temps et tout ok donc Hugo Léon généralement je commence par ça parce que en gros son premier skill normalement il fait plus de dégâts il réduit la def mais il fait plus de dégâts quand l'adversaire il a une brûlure sur lui t'attaque 60% de chances de réduire la def de 40% pendant deux tours voilà et le deuxième c'est si l'adversaire a une brûlure sur lui il a des chances d'appliquer aussi défense-réduction donc défense moins 40% donc le mieux c'est de commencer par le deuxième skill avec lui à chaque fois Y'en a OE là si ça réduit si ça le brûle voilà il a la brûlure pendant trois tours là qui a réduit des vies pendant trois tours et avec le premier skill je pourrais lui réduire la def quoi c'est ça généralement le combo dessus avec Hugo Léon vous avez vu il fait déjà pas mal de dégâts après Yami j'utilise son deuxième skill comme je vous avais dit là qu'elle montre les critiques des dégâts des coups de critique voilà déjà des dégâts enfin vous avez vu il résiste bien et pourtant j'ai des gros dégâts elle ce qui est bien c'est qu'elle va heal tous ses skills c'est des heals c'est simple regardez ce persona il est vraiment chité regardez tout ce qu'elle soigne c'est énorme c'est énorme Monty a stack qui va aller gratter des dégâts donc ça c'est le premier Asta le SR je vous ferai aussi la démonstration du Asta SSR donc là il augmente ses dégâts de 20% quand j'utilise ça c'est un AOE et avec ça il peut retirer jusqu'à deux debuffs ça c'est énorme aussi il augmente son attaque pour chaque debuff qu'il retire sur lui ok il gratte les pv voilà il a augmenté les dégâts vous avez vu bon Asta il fait quand même des petits dégâts c'est un personnage dps mais ça vaut pas Yuno ou Yanni ou un truc comme ça les gars même son premier skill vous allez voir pourquoi ce perso il est vraiment cheaté pour moi c'est vraiment top healer du jeu j'ai pas pu tester la version SSR c'est le seul personnage que j'ai pas eu mais regardez même son premier skill il soigne ça redonne des vies à celui qui a le moins de vie de la team quoi hop là l'attaque ultime là hop il augmente les critiques en même temps Yanni je pense qu'on va sortir son attaque ultime aussi histoire de faire un maximum de dégâts vous avez déjà vu donc je passe voilà hop Asta est ce qu'on lâcherait pas aussi son ultime c'est qu'il est bien avec l'ultime de Asta c'est qu'il retire les buffs de l'ennemi bon et là il a pas de buff sur lui et tout allez on va faire ça ok on gratte donc vous avez vu il résiste bien et il fait des bons dégâts il va falloir bien monter vos personnages pour ça il peut attaquer plusieurs fois dans le même temps après j'ai encore ma technique secrète c'est que j'ai encore l'ulti de Mimusa qui soigne qui met barrière et tout c'est vraiment très fort ok donc là il a un buff sur lui vous avez vu il récupère il prend 50% moins de dommages et tout donc on va voir tout de suite en direct si Asta ça vaut vraiment le coup comme je vous ai dit si il retire le buff sur l'ennemi c'est que Asta ah ça marche pas sur le boss malheureusement c'est dommage parce qu'ils lui ont donné un skill qui est vraiment bien qu'il faut retirer les buffs de l'ennemi et malheureusement ça marche pas sur le boss c'est dommage ok on va lui remettre des burns et tout donc vous avez vu il résiste bien allez on sort la technique secrète l'arme ultime là donc on regarde redonne 30% de tout aux amis et tout et ça met une barrière de 50% des PV pendant deux tours quoi ça c'est énorme franchement personnage SR top tier healer et tout franchement incroyable regardez restauration regardez j'ai quasiment récupéré toutes mes vies et tout quoi ce passage il est incroyable donc vous avez vu il attaque deux fois là donc il a réduit quoi il m'a mis quoi comme debuff vous appuyez sur ce personnage ça réduit ça réduit dommage 10% et la vitesse de 15% la vitesse en gros c'est le tour d'attaque là comme ça on attaquera moins on va dire hop il retire son debuff ça c'est fort sur Asta j'ai hâte de tester la version ssa boum il remonte son critique allez on a bientôt fini voilà mon petit personnage qui va soigner mes personnages elle est vraiment trop forte hop là regardez ça olalalalalala elle est incroyable je vous jure elle est incroyable healer vraiment important sur ce type de niveau si j'avais pas le healer je pense que j'aurais déjà des personnages qui seraient morts c'est pour vous dire la puissance de Mimosa la SR a en priorité augmenté dès que le jeu il sort au début il va vous aider sur les événements les plus durs petit ultime ça ça va faire mal ouch il enchaîne les deux ok pourquoi il a fait ce double attaque ultime c'est parce que vous avez vu cette barre là elle monte à chaque tour et dès qu'elle est remplie le boss il va lâcher ses plus grosses attaques hop donc en vrai j'aurais pas eu Mimosa là et j'aurais eu des morts là c'est pour vous dire hop là elle va soigner allez on va quasiment le finir là bim ça va lui remer les deux Verne pourquoi il résiste autant parce que dès qu'il a apporté le 30% de ses vies il réduit les dégâts qu'il subit de 50% peut-être avoir un mort Et voilà Donc vous avez vu Healer indispensable sur cet event Deuxième tour il fait encore plus de dégâts Par contre il prend beaucoup plus de dégâts aussi Et c'est pour ça que c'est là où vous allez voir La puissance de mon petit Yuno La puissance de mon petit Yuno Malheureusement on peut pas le transformer en arbre Vengeance aussi très fort Pourquoi parce que avec ça Il a 50% de chance de mettre immortality Sur chaque personnage Et ce qui va se passer avec ça en gros C'est que pendant un tour quoi qu'il arrive Ils vont rester à 1% de PV vos personnages Ils pourront pas mourir Ça c'est très fort Yuno on va mettre ça Petite barrière Et en plus il y a le taunt Vous avez vu le taunt il est sur l'ennemi là Bon ces attaques sont en AO et martin Vous avez vu les dégâts qu'il met ou pas les gars ? En un coup là Là c'est ça qu'il faut aller très très vite avec ça Là l'attaque remove les barrières et tout Il a pas de barrière Attendez on peut peut-être voir pourquoi là Voilà on monte les dégâts de 200% Donc vous voyez pourquoi il tabasse comme ça C'est simple Donc là on va mettre ça Ça met une protection barrière sur lui-même Une petite barrière pour prendre mon dégâts Yuno Alors il y a ça qui a des chances de stun et tout Et voilà Et ça réduit les dégâts et tout Ce qu'on va faire Reduit la défense de 60% Je pense que j'avais déjà fait ça là Pour réduire la défense et tout à fond Regardez tous les dégâts qu'il a fait mon petit Yuno Les dégâts c'est ça qu'il faut le tuer très très vite Mais c'est bon Ah il m'en a tué Ok J'espère qu'il me l'aurait tué On va mettre ça Bon ça suffira parce que Yuno Comme je vous dis Il lui arrache la bouche Petite barrière et tout Hop On va mettre ça Et Yuno Mon petit Yuno Vous êtes prêts ? Regardez les dégâts Oh là 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 Yuno 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 Les dégâts C'est vraiment mon top DPS Plus que Yami Et pourtant Yami Je l'ai surboosté Tous ses skills et tout Mais Le prochain personnage que je vous montre C'est Yuno SR Yuno SR Il est vraiment trop fort Et les dégâts qu'il met C'est incroyable C'est incroyable Je vous montre maintenant le PVP Regardez qui on trouve en PVP les gars C'est pas incroyable Fifi Sama Bon on va combattre Fifi Sama Ok Je vais quand même laisser Yuno Je suis obligé de laisser Yuno Parce que Le truc c'est que Les ennemis aussi font des dégâts Il a pris une bonne team Soigneur et tout C'est peut-être mieux de prendre des soigneurs Moi je préfère sans vous avoir Même sans soigneur Ça va passer à fond Lui très fort en PVP E-Counter et tout Et le reste J'ai bien peur que mon petit Fufu Ça va que lui il peut stun Mon Yuno avec le deuxième skill Lui il peut stun avec son deuxième skill Je pense que mon petit Fufu Sama Il est pas prêt Il va prendre très très cher les gars Même si j'ai pas pris des soigneurs Les soigneurs c'est un peu chiant au début C'est ça que C'est mieux de stun les soigneurs et tout Ok Il a fait 2 minutes que moi Pas mal Ah il a réussi à me stun Ok Il a réussi à me stun Avec son premier skill On va passer Ok Ok Ah il enchaîne bien l'animal Ça c'est bien Il retire les buff Mais vu que j'avais pas encore de buff Ça va Donc on va commencer Tranquillement par faire ça les gars Comme ça il se soignira pas Hop la Nuno Elle bouge plus Figo Leon qui peut stun Avec son deuxième skill Et en plus il met des brûlures Sur tous les ennemis Ça c'est vraiment très très fort Ok Réduit la défense Ok Donc on va commencer tranquillement Avec Yuno Je pense que je vais baisser la défense De tous les ennemis Ah ouais Je vais pas le sélectionner quand même Et ça va rien Hop regardez Oh là là Les dégâts qu'il prend Oui you know You know You know You know Ensuite Je vais préparer Yami Pour le prochain tour les gars Et on va commencer à tuer Nuno Regardez les dégâts Qu'il prend Il prend des dégâts monstres Les gars Et pourtant vous savez très bien Que ça dure Pour ceux qui ont joué Ils savent que ça dure très longtemps Normalement les combats Mais pas là Pas avec la team que j'ai Pas avec le Comment je les ai customisés Et tout Euh là Il est presque mort Je pense qu'il peut résister un tour En plus Parce que sinon je peux mettre ça Qui peut le rendre Invincible on va dire On va faire ça Hop Comme ça you know Hop Il booste you know Bon je vous dis Là c'était de base Plus pour tester Yami Mais vous allez voir Que you know D'ailleurs je pourrais utiliser la vidéo Aussi Pour montrer la puissance De you know Pour après Donc le mieux Quand vous faites ça C'est d'attaquer quelqu'un Qui a une brûlure sur lui Ça remonte les dégâts Bon il a pas fait énorme Mais c'est pas grave Euh You know Regardez ça Les dégâts les gars Je pense que je la mettrai dans la vidéo Oh 59 000 Oh la la Je pense que je la utiliserai dans la vidéo You know Je suis désolé mais Regardez Yami sinon Oh la la Il se fait détruire Tu es sachant que je peux rendre L'immortel avec son skill Désolé mon petit fufu Sama sans rancune Mon gars Putain je suis dégoûté Ça faisait un spoil un petit peu You know Ah la la Je vais essayer de pas le tuer Comme ça je vous montre Un dernier tour de You know You know Grosse particularité aussi Qui est très très frais avec lui C'est son premier skill Si il fait un critique Ou qu'il tue C'est une mono cible de base S'il tue un ennemi Ou qu'il fait un critique Avec son premier skill Bah après il attaque Tous les autres ennemis Regardez les dégâts Oh la 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 Il est trop fort Trop trop fort Ok Donc là vous avez vu La puissance C'est n'importe quoi C'est vraiment n'importe quoi Bon on va s'arrêter là Parce que la vidéo Elle dure beaucoup trop longtemps J'ai voulu faire au plus vite Mais en fait Il y avait tellement de choses A vous montrer sur le personnage Et je dois enchaîner Je rappelle que là J'ai juste montré Yami Et je dois vous montrer Au corps tout ça là Je dois vous montrer tout ça Tous les niveaux 100 Jusqu'à ici Bon regardez J'ai droppé tout le personnage du jeu Mais faute de temps J'avais que 5 jours là J'ai pas eu le temps De vous monter et tout Dommage parce que ce Yuno là Apparemment il est vraiment intéressant aussi Ok Bon on va se quitter là On enchaîne sur la prochaine vidéo Et puis nous on se retrouve Bientôt pour une prochaine vidéo J'espère que vous avez aimé Le petit Yami Mon personnage préféré Il est incroyable Allez Tchuss Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada